Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé-Gibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité dès sur 15h. ... Le quartier général de la direction des relations internationales abrité ce matin. Une importante cérémonie de remise de décoration à l'endroit des officiers supérieurs jiboutiens. Et dans l'actualité internationale, déclaration de la fin de la deuxième épidémie d'Ebola. En Guinée, c'est ce qu'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti. Nous entamons cette édition avec ce message adressé par le chef de l'État. Un message de félicitation au secrétaire général re-élu des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Le vote plébiscitaire qui a disposé à votre reconduction au poste de secrétaire général de l'ONU à valeur d'illustration parfaite de l'adhésion unanime des nations du monde autour de la vision que vous portez pour les relations internationales, a écrit le président de la République, Smaïl Marghelli. C'est votre indépendance d'esprit et votre aptitude élevée à identifier des créneaux nouveaux de coopération multilatérale pour le monde qui sont rétribués à travers le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier, a-t-il ensuite noté. Sous votre direction éclairée, notre pays n'a eu de cesse d'étoffer les liens privilégiés qu'elle a toujours entretenus avec le système des Nations Unies. C'est par ailleurs, réjouit le président de la République, Smaïl Marghelli, qui a réutéré au secrétaire général réélu la disponibilité de notre pays à œuvrer au renforcement de sa coopération et de ses partenariats stratégiques avec l'Organisation des Nations Unies. Fin de citation. Je vous le dis en titre, le quartier général de la direction des relations internationales a brité aujourd'hui une importante cérémonie de remise de décorations à l'endroit des officiers supérieurs jéboussiens issus des différentes formations des forces armées jéboussiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada En note des médecins qui se sont particulièrement distingués lors de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a sensiblement affecté le monde, les officiers supérieurs de l'état-major des armées qui se sont démarqués de par leur responsabilité et leur sens aigu du devoir. Au total, une quinzaine d'officiers se sont vus récompenser la distinction qu'en prenait entre autres la médaille de l'officier de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti, la médaille de chevalier de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti, mais également celle de l'officier de l'Ordre national du 27 juin et la médaille de chevalier de l'Ordre du 27 juin. Toutes ces distinctions relèvent sur décret présidentiel une cérémonie haute en couleur qui a été placée sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, outre le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le chef d'état-major général des armées. La délégation militaire a été composée du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense et d'une délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major des armées. Le nombre d'invités a été réduit au minimum en raison de la pandémie du coronavirus et les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés. M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Sheikh Ibrahim. Eh bien, cette cérémonie a d'abord débuté avec la lecture du Saint-Coran par M. Suleymane Khair Gilal, doté d'une excellente voix, d'une mélodie qui s'était liée à la lecture du Saint-Coran. M. S.A. Et bien, en fin de lecture, la remise de médailles à l'endroit des officiers supérieurs jéboussiennes des forces armées jéboussiennes a pu débuter. Ses officiers supérieurs ont été distingués par décret présidentiel en récompense du travail remarquable réalisé et les efforts consentis par chacun dans son domaine. Fier et satisfait du rendement individuel de chacun, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie et les a exhortés à s'investir davantage. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de la grande étoile Djibouti. Félicitations. Merci. A vos ordres, M. le ministre. En nom du Président de la République, vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de la grande étoile Djibouti. Regardez, mais dévoi, M. le ministre. En nom du Président de la République, vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de la grande étoile Djibouti. Service santé des armées, M. le ministre. En nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de la grande étoile Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 à vos rendements au travail et vos efforts accomplis au cours de ces dernières années. Écoutons les propos du général du corps d'armée. Avant de commencer mon mot, je voudrais d'abord vous exprimer, monsieur le ministre, toute notre reconnaissance de nos sincères remerciements pour votre soutien enlaçable à tout moment. Pour l'ensemble des récipientaires, cette distinction, la grande étoile de Djibouti pour certains et l'ordre national de 27 juin pour les autres, je tiens à vous exprimer mes chaleuristes félicitations à vous et à vos familles. Cette distinction récompense votre contribution permanente et votre exemplarité, chacun dans son domaine au service de la nation. C'est une récompense, un guise de reconnaissance, un bon rendement au travail et à vos efforts accomplis au cours des années précédentes. À cette occasion, à tant que chef et majeur général des armées, que vous vous êtes tous de poursuivre vos efforts pour réréver les défis qui nous attendent afin de préserver l'image de notre force armée. Je vous remercie particulièrement à nos valeureux médecins qui, aux pérues de leurs filles, ont fourni un excellent travail dans la lutte contre la COVID-19. Vous avez su faire, bref dans certains effets, des défis du préventionnalisme et des disponibilités sans faille pour réréver ces défis nationaux. Il est de notre départ, en tant qu'un militaire, d'être toujours prêt face à cette jarre des citations qui exigent une réponse immédiate. Et c'est pour l'intérêt suprême de notre pays, en l'ensemble des officiers. Votre parcours ne serait pas là. C'est pourquoi il vous appartient de fournir encore plus partout où vous êtes et à tous nos mains. Notre gouvernement, le peuple jéboussien, anti, le commandement militaire, en particulier, attend de fournir, fournir par une exemplarité absolue. À tant qu'officiers des forces armées jéboussiennes, à tous tous, je vous réitère ma confiance et j'ai pris à Allah de nous soutenir dans l'accomplissement de notre départ envers la nation. Je vous remercie. En bref et en images, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla-Abdili, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, M. Zégeïe Belanou, dans le cadre d'une visite de courtoisie. La rencontre entre les deux parties ont été sur la situation épidémiologique du Covid-19 qui prévaut dans la sous-région. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla-Abdili et l'ambassadeur Belanou se sont également penchés sur les moyens de renforcer la coopération sanitaire bilatérale à travers une meilleure coordination et une mise en œuvre adéquate du règlement sanitaire international, notamment pour les contrôles transfrontaliers. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mahmoud, a reçu la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson et le secrétaire général du MENFOB, Mohamed Abdallah Mahyoub et d'autres cadres de l'UNICEF ont pris part à la rencontre. Après un mot de félicitations pour sa reconduite, la représentante de l'UNICEF à Djibouti s'est heureuse de rencontrer le ministre qui est à l'origine des nombreuses réalisations en termes de scolarisation et de redressement de la qualité des enseignements et apprentissages, Mme Johnson a assuré que l'UNICEF, en sa qualité de chef de file d'un groupe local des partenaires de l'éducation, est engagée, déterminée également à accompagner le MENFOB dans sa politique nationale et de la formation professionnelle qui s'y tendra sur la période 2021-2035. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Osman Adhan, a reçu dans son cabinet le coordinateur résident de l'agence turque de coopération à Djibouti, Latika, à Djibouti, M. Koutluyan Yussel. Nous reviendrons sur cette information en images. Effectivement, nous avons les images. Elle a félicité la ministre pour sa nomination à la tête du département ministériel et s'est dit donc engagée à travailler aux côtés du ministère de la Famille. Au cours de cette première rencontre, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les projets phares du ministère de la Femme et de la Famille et le moyen de renforcer ce partenariat entre les deux institutions. Fin de citation. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette cérémonie de remise de prix à l'encontre des lauréats de la 7e édition du concours national de Kassaï et Poésie, toujours dans le cadre des festivités du 40e anniversaire. C'était donc ce matin, en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, du ministre des Affaires musulmanes, des Biawarfs et de la mairie du Djibouti. Un répertoire de chants gagnants, interprété par les trois langues, fut présenté dans son allocution. Le ministre des Affaires musulmanes, des Biawarfs, Moumin Hassan Barri, a félicité la continuité de ce programme qui a démarré sous sa tutelle. Musique ... 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